... Dès le lundi 28 août à 8h30, Jean-Jacques Bourdin retrouvera l'exercice de l'interview politique sur Sud Radio, un an et demi après en avoir été écarté sur BFMTV et RMC où officie son ancienne collègue et joker Apolline de Malherbe. Des retrouvailles par radio interposées. Pour sa deuxième saison sur Sud Radio et pour sa rentrée le lundi 28 août, Jean-Jacques Bourdin sera désormais le titulaire de l'interview politique de 8h30 comme l'ont annoncé nos confrères de télévision mag. Une nouvelle case symbolique puisque, en face et à la même heure, à la fois sur RMC et sur BFMTV, Apolline de Malherbe assurera comme la saison dernière une interview baptisée face à face dans laquelle elle reçoit elle aussi des invités politiques. Jean-Jacques Bourdin et Apolline de Malherbe, anciens collègues sur BFMTV Jean-Jacques Bourdin et Apolline de Malherbe se sont longtemps côtoyés en tant que collègues au sein du groupe Altice, qui possède la chaîne BFMTV et la radio RMC, la journaliste a même été son joker au sein de la matinale avant d'être devenir la titulaire en 2020. Apolline de Malherbe a également récupéré l'interview politique de son confrère deux ans plus tard après que celui-ci a été licencié de BFMTV après avoir été accusé d'agression sexuelle par la journaliste Fanny Agostini. Quel sera le nouveau rôle de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ? Sur Sud Radio, dans la matinale présentée par Patrick Roger, Jean-Jacques Bourdin recevra donc du lundi au vendredi de 8h30 à 9h un invité politique. Le patron du Parti Communiste français Fabien Roussel est pressenti pour participer à l'émission de ce lundi 28 août. Je vais retrouver l'interview politique avec un immense plaisir dès lundi 28 août sur Sud Radio de 8h30 à 9h. Je resterai incisif, exigeant, direct pour obtenir des réponses claires, a réagi le journaliste de Sud Radio sur Twitter. Par ailleurs, Jean-Jacques Bourdin restera à l'antenne passé 9h pour une nouvelle émission quotidienne diffusée jusqu'à 10h. Divisé en deux parties, elle le verra interagir avec les auditeurs dans un premier temps avant d'organiser un débat sur un thème d'actualité. Jean-Jacques Bourdin et Apolline de Malherbe sont-ils fâchés ? Dans une interview accordée en début d'année à nos confrères de télé deux semaines, Apolline de Malherbe s'était exprimée sur son ancien collègue, estimant que leur relation professionnelle s'était dégradée quand elle lui avait succédé à la tête de la matinale de RMC. Pendant 8 ans, j'étais son joker et nous travaillons main dans la main. Il me disait, surtout Apolline, soyez vous-même. Je crois que je l'ai toujours été. Mais à partir du moment où une nouvelle page s'est ouverte, je pense que ça lui a été assez insupportable, avait confié la journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !